Comment reconnaître les Vazol ? À Amsterdam, il y a une petite blague. Il y a deux types d'oiseaux, deux sortes. Il y a les piafs et il y a les piafs flottantes. Et voilà, comme ça, on a divisé les oiseaux. Ça me fait rire parce qu'en fait, il y a 330 espèces et eux, ils ont juste deux et ça suffit. Ce n'est pas grave non plus, mais si on veut reconnaître un peu plus, c'est tout un autre métier quelque part. C'est intéressant aussi, des fois, il y a des gens qui me font rire d'une autre façon, qui disent « Mais Elske, comment tu entends qu'il est vert, ce pi, ce pi qui chante ? Comment tu entends ça ? » Et ils disent « Non, pour moi, c'est un pi vert, c'est un oiseau qui chante et il est vert accessoirement. » Mais donc, il y en a qui disent « Mais comment tu entends qu'il est vert ? » « Comment tu entends que c'est un mâle ? » Voilà, ce sont des questions assez rigolores. Et aussi, des fois, il y a des gens qui disent « Tiens, est-ce que j'ai vu un oiseau ? » « Mais je ne sais pas, qu'est-ce que c'est ? » « Bon alors, qu'est-ce que c'est ? » « C'était où en fait ? » Et donc, ils disent « Tu étais où ? » « Mais j'étais dans le champ. » « Ok. » « Et là-bas, il y avait des arbres ou des buissons ? » « Oui, oui, des buissons. » « Et la taille, c'est... » « Comme ça, je dis « Ah, du coup, c'est un coucou. » » « Et... » « Oui, mais il y a... » « Souvent, c'est ça. » « Mais il y a ça, et ça, et ça, et ça. » « Oui, oui, mais... » « Donc, ils regardent... » « Donc, ils reviennent au... » « Après, ils disent « Oui, oui, est-ce que tu avais raison ? » « C'est un coucou. » « Tu avais raison. » « Et pour moi, c'est « Oui, bien sûr. » « Mais... » « Parce que... » « Ce n'est pas parce que j'ai toujours raison, mais... » « Parce que pour moi, c'est tellement évident qu'il y a juste un oiseau possible dans... » « Avec cette description. » « Et... » « Voilà, bien sûr, ça me fait réfléchir comment j'ai fait ça. » « Parce que c'est tellement automatique, actuellement, que... » « Je ne me rends plus compte comment j'ai fait. » « C'est un genre d'ordinateur qui sort ça. » « Euh... » « Mais c'est par beaucoup d'éliminations. » « En fait, c'est d'un côté, c'est... » « La connaissance des oiseaux, des espèces spécifiques là. » « Avec leurs attitudes. » « Et de l'autre côté, donc... » « L'élimination du lieu où on est. » « Euh... » « Qui... » « Qui élimine... » « Toutes autres possibilités. » « Par exemple, vous savez aussi qu'un canard... » « Un canard, il n'est pas dans la forêt par exemple. » « Ou il n'est pas dans un arbre. » ou ce genre de trucs, voilà, ça fait déjà éliminer si on voit un oiseau dans un arbre, déjà on sait qu'un canard, non. Et après, on peaufine avec tout ça, mais ça c'est le principe. Et donc dans les oiseaux, il y a beaucoup de différences, et ça c'est fait par l'évolution. Donc je veux faire une petite parenthèse par rapport à l'évolution, parce que... L'évolution, oui, parce que l'évolution des oiseaux, ça a commencé il y a 135 millions d'années. Et si on fait une comparaison avec une évolution que nous on connaît très bien, on va prendre des voitures. Des voitures, elles ont été inventées il y a 150 ans à peu près, et nous on voit l'évolution avec nos yeux, et on voit des voitures qui changent, etc., tandis que les oiseaux, pour nous, ils sont toujours là. Dans notre vie courte, on ne voit pas de différence, et l'évolution par contre, c'est le même principe. Parce que dans le temps, bien sûr, il y avait juste une voiture ou deux, il y avait quelques gens qui ont fabriqué une voiture. Après, ils ont développé un peu, en fonction des besoins, par exemple, pour rouler sur la route, il fallait des pneus optimisés. Pour un 4x4, on a un autre type, pour aller plus vite, il fallait de l'essence. Pour être plus économe, on fait l'électricité ou le gaz. Pour amener un peu plus de monde, on fait des bus ou des cars ou des voitures plus grandes. Mais aussi très spécifiques, par exemple, des voitures qui tirent un avion. Vous voyez, à l'aéroport, ce sont des voitures qu'on ne voit jamais, sauf si on est dans un endroit très spécifique. Et voilà, ça c'est un peu une comparaison avec ce qui s'est passé avec les oiseaux dans le même esprit, quelque part. Parce que l'évolution, le but c'est de donner des gènes à la génération après, qui le donne aussi après, tous dans les meilleures circonstances. Donc dès qu'il y a une possibilité pour optimiser quelque chose, les gènes vont s'optimiser un peu plus à droite ou un peu plus à gauche. Et petit à petit, on aura donc deux espèces différentes. Et comme ça, on a donc eu toutes ces espèces. Donc quand on revient sur les voitures, imaginons qu'il y a un type de Mars qui vient ici sur Terre et qu'il voit les voitures autour de lui et il dit « Mais qu'est-ce que c'est ? » Et on va dire « Ça c'est un Fiat 500 » ou « Ça c'est un Volvo » ou « Ça c'est deux chevaux. » Il va dire « Mais comment vous savez ? » Parce que lui, il voit juste un grand truc avec des petits roues en dessous. C'est le même principe avec les oiseaux. On regarde la taille, on regarde les couleurs des fois, on regarde les silhouettes, on regarde où il est avec un 4x4 ou pas. Des fois, en quel pays ? En Suède, il y a plus de sable. En Japon, il y a plus de Suzuki, par exemple. Voilà, il y a plein de trucs comme ça. Donc, au début, on regarde les trucs larges avant qu'on s'intéresse si c'est un cuir à l'intérieur, cuir de boeuf ou cuir de je ne sais pas, de veau. On voit plein de choses de l'extérieur déjà qui distingue quelque part des familles de voitures ou dans ce sens-là, les familles de l'oiseau. Parce que c'est dans le même sens, il y a des becs qui se sont développés. La nourriture a changé. Donc, il y en a qui ont, pour les verres, ils ont des becs comme ça. Ils vont assez loin. Il y a des rapaces qui mangent de la viande, qui ont un bec courbé. Il y a des oiseaux qui mangent des insectes. Ils ont un tout petit bec. Pour leurs pattes, il y a les piques qui ont les doigts devant et deux derrière pour s'accrocher à un arbre. Il y a les canards qui ont des choses entre les doigts de pied pour avancer. Dans l'eau, il y a tout le monde, tous les oiseaux, ils ont eu quelque part leurs outils pour avancer dans la vie et pour donner les meilleurs gènes aux prochaines générations. Par exemple, les oiseaux de chien, il y en a qui ont commencé à chanter. Petit à petit, il y a une panoplie de chansons qui sont intéressantes aussi à distinguer. Donc là, c'est comme ça que ça s'est arrivé. Et c'est comme ça aussi, je pense que c'est intéressant de voir, déjà de vous interroger. Comment vous regardez-vous les oiseaux? Comment est-ce qu'ils sont grands ou pas? Les silhouettes, est-ce qu'on peut voir ce qu'ils font? Où ils sont? Est-ce qu'ils sont par sol? Ou est-ce qu'ils volent? Comment ils volent? Ils volent comme ça ou tout droit? Ou est-ce qu'ils volent comme ça? Ou quand ils chantent, est-ce que c'est un chant? Ou est-ce que c'est un cri? Ou est-ce qu'on peut le répéter nous-mêmes? Ou est-ce que c'est tellement compliqué qu'on ne peut pas? Est-ce que des fois, moi, je donne des astuces. Est-ce qu'il y a une astuce qui dit quelque chose? Et comme ça, petit à petit, on a la connaissance spécifique des oiseaux qui sont dans les livres. Mais l'autre côté, c'est aussi l'approche de regarder, d'observer qu'il faut développer. Et ça, avec ça, avec les deux, on peut éliminer petit à petit et arriver à reconnaître les espèces spécifiques. Donc, pour l'instant, je dirais comme exercice de ne pas encore regarder spécifiquement ces oiseaux. Ça peut toujours se faire. Mais juste en général, les oiseaux, qu'est-ce qu'on voit? Et pourquoi l'un est différent que l'autre? Pourquoi il est différent? Est-ce parce qu'il est plus grand, parce qu'il chante plus beau, parce qu'il chante plus différent, parce que les couleurs, parce que voilà, etc. Juste pour déjà distinguer quel type d'oiseau on peut avoir autour de nous. Même en confinement, on peut faire ça. Pour les chansons, c'est un peu pareil. Donc, les oiseaux qui chantent, il y a, comme j'ai dit, dans nos balades ici, on voit huit et on entend 35. On observe 35. Donc, la différence, ça fait 17 oiseaux, 27 oiseaux qu'on reconnaît par leur chan. Donc, c'est quand même beaucoup. Il y a tout un monde à part qu'on peut reconnaître par leur chan. Donc, c'est intéressant. Par exemple, il y a un enregistrement que j'ai fait récemment dans la forêt. Il y a le roitelet huppé qu'on entend. Ça, c'est un petit oiseau qui est 9 cm, qui est très haut dans les arbres, quelque part, qu'on ne voit pas facilement. Et moi, je... Voilà, quelqu'un qui ne connaît pas les oiseaux, il traverse la forêt. Moi, je traverse la forêt et j'ai entendu, j'ai observé un roitelet huppé et ça me rend heureuse. Et c'est le même... Oui, ça revient un peu au même si j'ai des voix vraiment avec des jumelles ou si j'en suis sûre de l'avoir entendu. Oui, voilà, il est là. Et ça raconte toute une vie, en fait. C'est toute une langue séparée encore. Et voilà, c'est intéressant à développer ce truc. Mais donc, il faut quand même de la patience. Ça ne vient pas dans une journée. C'est beaucoup de répétitions. Mais voilà, si on a cette approche, un côté de savoir un peu comment on observe et d'essayer de distinguer déjà les familles. Et l'autre côté, petit à petit, d'apprendre quelques espèces. Et avec ça, on va étoffer et petit à petit, donc, distinguer un peu plus que le piaf flottant et le piaf tout court. Voilà. Merci d'avoir écouté et à une très prochaine fois. Merci, au revoir. Merci.